Salut tout le monde ! J'espère que vous allez bien puisque moi ça va et aujourd'hui on se retrouve pour faire une nouvelle vidéo qui s'intitulera Super Nani version Playmobil Donc c'est parti ! Bonjour, je m'appelle Sybille, j'ai 34 ans Bonjour, je m'appelle Thomas, j'ai 35 ans et nous sommes parents de deux filles complètement incontrôlables Stella et Elina sont complètement incontrôlables Elles ne font qu'en crier et se disputer Ah, arrête de me tirer les cheveux ! Ah, les enfants, arrêtez tout de suite, j'ai balle à la tête Mais c'est elle, elle me tire les cheveux ! Les filles, vous arrêtez tout de suite ! Non, espèce de cucu ! Les filles, vous êtes punies ! Non, je ne serai pas punie par un sale mioche comme toi ! Stella ! De toute façon, vous n'êtes même pas nos parents, vous n'avez rien à nous dire ! Bien sûr que si, je suis votre mère ! Et moi, je suis votre père, donc vous arrêtez tout de suite ! C'est pour ça qu'on a appelé Super Nani car elle nous insulte et nous crie dessus comme si on était des enfants C'est pour ça qu'on a contacté Super Nani pour qu'elle vienne nous aider Nous sommes vraiment en détresse avec nos filles Le quotidien de la famille Martin Arrête de me tirer les cheveux ! Les filles, arrêtez tout de suite ! Mais c'est elle, elle me tire les cheveux ! Aïe, ma couette ! Les filles, arrêtez tout de suite, on en a marre avec votre père de vous entendre crier On s'en fout ! Aïe ! Vous allez arrêter de nous insulter, moi et votre père, et d'être insolentes les filles On ne va même pas arrêter, espèce de nul ! Oh la 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 ! Les filles, vous allez arrêter tout de suite ! Non, ça est nul, on ne va pas arrêter ! Ouais, hein ! Bien dit ! Oh la 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 ! Les filles, venez manger ! Non, on veut manger devant la télé ! Passe-moi la télécommande ! Non ! Non, elle est à moi ! Passe-la à moi, si on se tire les cheveux ! Aaaaaah ! Ah, passe-moi la télécommande, arrête de me tirer les cheveux ! Aaaaaah ! On n'aurait pas besoin de super nanny, chérie ? Ouais, on en aurait besoin ! Appelle-la ! Ouais, attends, je l'appelle ! On ne peut pas continuer comme ça, c'est pas possible ! Bip, bip ! Ouais, t'as raison ! Bip, bip, bip ! Oui, allô, super nanny ? Oui ! Oui ! Oui, nous sommes en difficulté avec nos filles ! Venez au plus vite ! Merci, au revoir ! Au revoir ! Après, il faut qu'on signe jusqu'à ce qu'elle arrive ! Ouais, et ça, c'est pas gagné ! Bon, je reviens, je vais apporter un plateau aux filles pour qu'elles mangent ! Ouais ! En espérant qu'elles se bagarrent pas encore pour la télécommande, ça c'est clair ! Et voilà les filles, bon appétit ! Et surtout, arrêtez de vous disputer ! J'en ai marre de vous entendre crier ! Ah ! Mais arrête de me tirer les cheveux ! Bon, quand je reviens et que le plateau n'est pas fini, je vous punis ! On s'en fout ! Mais surtout, surtout, vous ne prenez pas mon téléphone, s'il vous plaît, les filles ! Car la dernière fois, vous avez fait des vidéos que j'ai pas pu supprimer ! Et qui me prennent trop de place, donc je vais pas faire de photos ! Ha ! Chez ! Bon appétit ! Tiens, on va se gêner ! Ouais, vas-y ! J'espère qu'elles ne prendront pas mon téléphone ! Ah bah ça, tu peux pas en être sûre ! Vas-y, filme, filme, filme ! Maman, t'es trop moche ! Maman, t'es trop moche ! T'es trop moche avec ton gros chignon là sur ta tête, on dirait une crotte ! Ouais, c'est vrai ! Bon allez, viens, on mange, j'ai faim ! Ouais, j'arrive ! C'est bon les filles, vous avez fini de manger ? Ouais ! Bon, allez, maintenant, pipi les dents au lit ! Bah, tu crois quoi, on va pas aller au lit à 21h30 ? Ah bah si, hein ! Bah non, on va pas y aller en... Revenez-la tout de suite ! Nanananer, on ira pas au lit ! Nanananer, espèce de chignon avec une crotte ! Nanananer, nanananer... On sait pas du tout ce qui les a fait devenir comme ça ! En tout cas, elles étaient vraiment adorables avant ! Mais maintenant, c'est même un calvaire de leur donner à manger ! Ouais, ça c'est clair, elles viennent même plus à table avec nous comme elles le faisaient avant quand elles étaient petites ! Ouais, et ça ça nous fait beaucoup de mal, car on peut plus discuter en famille ! Ouais, à chaque fois qu'on veut leur dire quelque chose, elles crient ou elles nous font nananer ! Ouais... Donc c'est pas pour rien qu'on a appelé Super Nanny ! Je me sens prête à aller aider cette famille ! Arrête de me tirer les cheveux ! Les filles, arrêtez tout de suite ! On a mal à la tête ! Aaaaaah ! Bon, bah ça s'annonce bien ! Ils viennent même pas accueillir les gens ! Bon, je vais essayer... Je vais ouvrir, chérie, va faire quelque chose, s'il te plaît ! Oui, t'inquiète pas, je m'en occupe ! Ah, bonjour Super Nanny ! Bonjour, je suis là pour vous aider, madame ! Ah, merci beaucoup ! Entrez, entrez, je vous en prie ! Arrêtez tout de suite, les filles ! Aaaaaah ! Ah oui, quand même ! Et ça, c'est tous les jours, ça ! Plusieurs fois, en plus ! Qu'est-ce que vous faites, Super Nanny ? J'écris toutes les situations qui m'ont marquée pour mieux analyser la situation et mieux vous aider ! Ah, d'accord, donc je vais vous laisser... Oui, oui ! C'est qui cette vieille bien dégarnie, là ? Pfff ! T'as vu ses cheveux ? Haaaaaah ! Les filles, dites bonjour et excusez-vous de ce que vous venez de dire tout de suite envers la dame ! C'est qui, déjà, et on dit pas bonjour aux inconnus ? D'accord, espèce de mioche ! Les filles, arrêtez de... Ne vous inquiétez pas, monsieur, je vais m'en charger. Allez vous asseoir dans votre canapé, je vais m'occuper des filles, ne vous inquiétez pas, et comme ça, on va pouvoir parler de la situation et de tout ce qui se passe. Bon, venez tout de suite, les filles, et vous allez aller dans votre chambre pour réfléchir à ce que vous venez de mieux dire. Pfff, on parle même pas aux inconnus, espèce de vieille dégarnie ! Ouais ! Ha 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 ! Toi, tu vas là, et toi, tu viens avec moi. Lâche-moi, et c'est ce pourreux enfants ! Je suis une éducatrice d'enfants en cas de difficultés comme toi, donc tu n'as rien à dire, jeune fille. Allez, va ici et reste au coin. Voilà, je ne veux plus te voir pendant une heure, on n'insulte pas les gens qu'on ne connaît pas. Et même les gens qu'on connaît, on ne les insulte pas, c'est la politesse. Je m'en fous de ta polie, je ne sais pas quoi, là, t'es trop moche ! Tais-toi, je ne veux plus te voir ! Bon, expliquez-moi un petit peu tout ça. Bah, on ne sait pas trop comment vous expliquer, mais même nous, on ne sait pas trop comment elles sont devenues comme ça, donc on ne pourrait pas vous dire plus d'informations là-dessus. Après, c'est un peu notre faute car on ne fait pas tellement attention à leur éducation, donc elles ne maîtrisent pas la politesse, elles ne sont pas accueillantes, ce ne sont pas des petites filles, donc ce ne sont pas des petites filles modèles comme on aurait voulu avoir avec mon mari, voilà, quand on m'a dit que j'étais enceinte de jumelles. Je m'attendais à ce qu'on ait des petites filles toutes mignonnes, avec lesquelles on pourrait partager de bons moments, et elles ne viennent même plus manger avec nous à table, et c'est-à-dire qu'on ne peut plus partager des moments en famille. Voilà, donc ça, ça m'oblise un peu le cœur, parce que, voilà, à l'école, c'est encore pire, elles insultent la maîtresse, voilà, on ne sait plus quoi faire, donc on essaie de leur faire l'école à la maison, mais elles nous insultent dès qu'on passe trop longtemps sur une leçon, parce que, voilà, quoi, c'est compliqué pour nous à vivre. Quand elles ne viennent pas manger à table avec vous, elles viennent manger où ? Dans leur chambre, dans leur lit ? Non, pire que ça, sur le canapé, et en plus, elles nous laissent plein de traces de gras, elles nous mettent par terre des aliments, par exemple des légumes, elles les donnent aux chiens, voilà, et voilà. D'accord. C'est même pas vrai ! Est-ce qu'on t'a demandé quelque chose, jeune fille ? Non ? Alors, retourne dans ton coin ! Ouais, c'est ça, c'est l'espèce de vieille dame des carnilles, là. C'est une crotte, c'est une crotte. Bon, je vais rester ici, ici, vous allez faire comme si je ne suis pas là, comme ça, je vais pouvoir regarder un petit peu comment ça se passe, le quotidien pour vous, voilà, et je vais regarder tout ça. Vous faites comme si je ne suis pas là, d'accord ? D'accord. Bon, les filles, vous pouvez sortir du coin. Ah, t'es trop moche ! T'es trop moche ! Je note, je note... T'es trop moche ! Arrête tout de suite, c'est là ! Non, j'arrêterai pas, essaie de grosse crotte ! Attention, c'est là, je vais me fâcher et te donner une fessée ! Je m'en fous de toi, t'es trop moche, en plus ! Attention à la fessée, hein ! Très bien, toi, très bien ! Provoquer les enfants avec la fessée, c'est très bien ! Tu peux sortir du coin, Elisa ? Wouhou ! Oh, Elisa, tu ne t'es pas fait mal, ma chérie ! Non, je m'en fous ! On ne saute pas de sa chambre en bas ! Tu le sais très bien, on te l'a répété cent fois, ça ! Nanani, naner, je m'en fous de ce que vous me dites ! D'accord. Bon, plutôt que de faire des bêtises, allez jouer quel moment dans votre chambre ? Ouais. Viens, on joue à embêter papa et maman. Ah ouais, j'avoue, ça va être trop bien, c'est notre jeu préféré, ça ! Ouais. Tu veux manger quoi, ce midi, chérie ? Hum, je ne sais pas, la salade et des brochettes, j'aime bien. Ok. Papa, je suis tombé ! Ça va, c'est là ? Nanana, je ne fais pas ! Nanana, nanana, nanana ! Hum ! Aïe ! Nanana, nanana, t'es tombé ! Ça va, Sourette ? Ouais, ça va, ça va. C'est bon, je suis là. Tu l'as fait tomber, c'est bon ? Ouais, je l'ai fait tomber. Chérie, oh mon dieu ! Oh là 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 ! Chérie, toi bien ? Monsieur, vous m'entendez, ça va ? Ouais, ça va, je vais bien. Ouais. Hé, mais sérieusement, ils sont allés l'aider, mais c'était pas dans le plan, ça ! Ouais, c'était pas dans le plan, de sais quoi, on va encore les énerver. Ouais, j'avoue. En fin de journée, la famille Martin était à bout. Bon, à demain, super nanny. Oui, demain, je rétablirai de nouvelles règles pour votre famille, d'accord ? D'accord. Tiens, arrête ! Tiens, tiens, les cheveux ! Bon, ben, on vous laisse, hein, à demain, à demain. Aaaaaah ! Le lendemain matin. Je me demande ce qu'elle va nous donner comme règle de vie. Ouais, tu le sais, chérie, elle va nous changer la vie, tu le sais. Ouais, je sais, mais j'ai quand même un petit peu peur. Mais non, t'inquiète pas. J'espère que tout va bien se passer. Ah, ben là, voilà. Bonjour, super nanny. Bonjour, Sibylle. Bonjour, Thomas. Comment allez-vous ? Très bien. Thomas, ça va mieux ? Oui, je m'en sors juste un petit bleu, pas une blessure de guerrière. De guerrier, pardon. Super. Bon, tu peux entrer ? Bien sûr. Arrête ! Prends pas mon blé, mon bille ! Mais t'as tout cassé ! Ah, ben, ça, c'est les filles. Bon, Sibylle, appelez-vous fille, s'il vous plaît. D'accord. C'est là, Elina ! Descendez, il y a Supernanny ! Oh non, pas encore elle. On s'amusait bien à faire des avions en papier en écrivant tout ce qu'on n'aime pas chez nos parents. Ouais, j'avoue. Bon, bien, on descend si on va se faire... Si on va se faire gronder encore par cette vieille. Ouais, j'avoue. On est là. Les filles, venez vous asseoir à côté de votre mère, s'il vous plaît. Je vais établir de nouvelles règles de vie pour vous. Tout ira mieux, je vous le promets. Mais nous, on n'a pas besoin de changer de vie, nous. Oui, mais c'est vos parents qui en avaient besoin. Qui en... N'en avaient besoin. Bon, pour commencer. Sibylle, Thomas, vous n'avez pas... Vous n'avez pas assez d'autorité envers vos filles. Si vous ne les éduquez pas, elles ne seront jamais aimables, elles ne seront jamais polies, assez présentables. Ça, ça ne marchera jamais. Oui, d'accord, d'accord. Elisa, c'est là. Vous n'insultez pas vos parents. Je comprends bien que vous êtes grande, que vous commencez à être au collège, et que ça commence à être difficile de ne pas être toujours avec vos parents, de ne pas être soutenue par eux. Mais ce n'est pas de leur faute. C'est parce que vous criez tout le temps, donc ça leur fait peur, donc ils ne viennent pas vous aider. Mais si vous criez moins, et que vous êtes plus sages, plus aimables avec eux, peut-être qu'ils viendront vous aider, peut-être qu'ils viendront plus avec vous, et vous aurez des meilleures notes à l'école, vous serez moins seuls. Mais on n'est pas seuls. On ne me coupe pas, s'il te plaît, Stella ! Merci. Reprenons. Voilà les règles de vie que j'ai attribuées pour vous. Avez-vous des questions ? Non, on n'en a pas. Merci, Super Nanny, merci. Bon, bah j'espère que votre vie sera mieux maintenant. Oui, merci beaucoup, Super Nanny ! Dites merci, les filles. Merci, Super Nanny ! Merci, Super Nanny ! Merci. Merci, les filles. Enfin, de rien, les filles. Vous m'avez beaucoup plu. Même si vous étiez très insolente au début. Mais vous m'avez beaucoup plu quand même. Merci, Super Nanny, vous allez nous changer la vie. De rien, je ne fais que mon travail. Bon, ce n'est pas que je ne vous aime pas, mais je dois partir pour une nouvelle mission, moi. Pas de souci. Au revoir, Super Nanny ! Au revoir ! Au revoir, toute petite... Au revoir, tout le monde ! Au revoir, tout le monde ! Au revoir, Super Nanny ! Et voilà, une nouvelle super mission accomplie par Super Nanny ! Donc si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et si vous voulez que je fasse plus de vidéos et missions version plus mobile, comme les règles du shopping ou Super Nanny, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Allez, mouah ! Ciao ! Et surtout, dites-moi si vous regardez Super Nanny. Allez, mouah ! Ciao ! Ciao !